salut tout le monde aujourd'hui on va causer quoi on va causer Bayericher Motor Wurst BMW alors cette saucisse motorisée de bayern on l'a modifié un petit peu la base donc c'était un projet pour aller sur une piste dégagée mais c'est loin j'ai pas le temps il y a eu le Covid l'hiver s'est installé tout ça faudra y aller il faudra préparer faire à souder les batteries les chargeurs les pignons les moteurs les vario faut emmener plein de choses si déjà je me tape toute la distance pour y aller faut emmener plein de choses pour faire cette journée speedrun si ça me prend moi ce que j'aime c'est les setups qui peuvent tout faire tu peux rouler normal et tu rouler très vite juste à la limite en changeant le pignon tu vas pas en faire une voiture exprès pour aller vite qui ne peut que aller vite c'est un peu dommage pour moi après je dis pas que je vais pas me prendre au jeu et que ensuite je vais je vais complètement déjanté sur les speedrun alors comme c'est enjeu un peu tout faire et surtout encaisser les gamelles il a une carreau Elsa Cerce Body je rappelle que ceci était la première monture et que les suivantes sont beaucoup plus belles je vous assure ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un pignon plus petit j'ai mis le plus petit pignon possible là dedans sur ce moteur 56 84 1000 kb on a un pignon de je crois 24 et on est en 8s avec un VXL8 parce que je les aime bien moi les VXL8 peut prendre 12s ce moteur donc en gros 50 000 tours minutes ça pose en pratique ce pignon et à mon avis non plus pas avec des pignons plus gros à voir après ce qu'il faudra faire au niveau vario parce que monter le ZTV Beast Pro dedans 12s pour le calcul de vitesse c'est facile alors là la couronne d'un abord on a un diff EXB au centre parce que justement le plus gros problème de ces engins c'est le cul qui part toujours et sans diff central c'est chaud donc ça va mieux qu'un diff central on a un 2000 kb d'origine avec un pignon de 16 donc si tu m'as 1000 tu m'as un pignon de 32 pour aller à la même vitesse mais ces moteurs là en plus de couple donc théoriquement déjà rien qu'en 6 tu peux monter sur les pignons plus gros que ce que peut le 2050 kb ensuite très important c'est que là on est passé en 8 donc on est monté en tour minute initial on n'est pas à la moitié donc si on met un pignon deux fois plus gros on sera déjà plus que deux fois plus rapide toujours en théorie attention après au sol résistance à l'air masse du véhicule les batteries qui n'occupent pas à sortir le jus le vario qui peut pas etc 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 donc là on va faire un petit essai en pignon de 24 tranquillou pour vous dire que cette histoire de roulement au milieu avec l'arbre c'est de la daube c'est que au test déjà où on a perdu une biellette les roulements éclatés la pièce s'est fendue enfin ça sert à rien quoi voilà mais je vais garder cette caisse pour faire le cochon c'est pour ça qu'on aime les armes aussi hein faut pas croire que j'aime pas c'est qu'on peut bien faire les cochons avec tout simplement on va donc essayer ce setup l'autre avantage de ce gros moteur qui va pas forcer là c'est qu'il va chauffer moins il est ventilé bon là c'est pas le moment de mesurer par rapport à l'origine des autres je veux dire moi j'avais testé 1250 avec le radiateur dessus ça chauffe quand même mais t'arrives à contenir la chaleur même quand il faisait un peu plus chaud mais tu peux pas arracher toujours comme tu veux et l'avantage de ça par contre c'est qu'on va pouvoir là on va pouvoir arracher on va pouvoir drifter on va pouvoir faire ce qu'on a envie tout ce qu'il va falloir c'est trouver les pneus adéquats qui tiennent le coup là ça mule pour l'instant dessus sont montés des S3 si tu veux tenir la route il faut du S1 après avec la masse les S1 risquent de se bouffer super vite donc peut-être S2 peut-être que même l'S3 va réussir à les chauffer je ne sais pas encore j'ai changé mes hexagones de roue par des obao beaucoup plus larges puisque les hexagones Arma découpent les jantes rien qu'à l'accélération le combo que j'avais fait en 12S rien qu'à l'accélération instantanément j'ai déboulonné les roues parce que la jante a tourné autour de l'hexagone dans l'hexagone et l'écrou du coup il s'est décidé à être direct mais en 2 mètres une accélération c'était fait c'était déroulé évidemment on l'a monté aussi en conséquence je n'ai pas encore changé l'huile à l'avant parce qu'on n'a pas roulé avec donc on ne l'a pas fait c'est un peu bumpy à l'avant mais on va le laisser à l'arrière on devrait être pas mal l'important de toute façon c'est l'arrière pour tenir on ne va pas emmener le GPS on va juste faire du sale sur le parking on va emmener je pense quelques vieilles roues là et achever quelques vieilles roues vous savez quoi ? et ça c'est l'engin idéal pour monter les Ropex les Ropex dont on attend toujours impatiemment d'avoir les Ropex pistes n'est ce pas ? mais pour l'instant ils sont là ils sont montés sur le on va monter ces petits Ropex là parce que honnêtement je ne sais pas quoi en faire dans tout terme c'est dommage on rallie sur la Serpent LWB en 8S, 6S sur les buggy de 3 packs de goudron et on a encore tout ça du pneu on a encore tout ça du pneu ça ne passera pas on va se découper sur la carreau ça va frotter de partout tout c'est dommage, ça ça aurait été ça aurait été une idée ça aurait été une idée mais c'est pas là on va emmener d'autres restes de pneus et puis on va se faire ces cochons-stés salut ! c'est parti ! c'est parti !